Ma dernière visite à la présidence de la République, je crois que c'est le 23, j'ai entendu toutes sortes de choses, de partout. Je trouve déplorable que la vie politique en Guinée se résume à ce que Sidiya a dit ou à ce que Sidiya a fait ou n'a pas fait, qu'il a dit ou il n'a pas dit. J'aime rappeler que je suis arrivé comme Premier ministre ici en 1996 à la demande du président Lens-en-la-Comté. Je n'ai pas écrit une lettre, je n'ai pas créé un comité, je n'ai pas fait des démarches, je n'ai pas mis en place un groupe de pression pour demander à être Premier ministre. J'étais assis en Côte d'Ivoire, on m'a convoqué pour venir discuter de cette probabilité. Et je l'ai accepté parce que c'était mon pays. Je ne l'ai accepté à l'époque que pour une seule raison. Et je l'ai dit dans l'intervention que j'ai eu à faire, quelques jours après ma nomination, le 9 juillet de 1996, que je venais particulièrement pour une mission économique essentiellement. Beaucoup m'ont reproché cela. Mais je dois vous dire que, bien que pendant les années 80, j'ai soutenu tous les hommes politiques de notre pays qui souhaitaient ramener la démocratie ici, Dirac de Gallo, Bama Madou, Alpha Condé, il n'y en a pas un, avec lequel à l'époque, nous n'avons pas discuté, participé à des réunions. L'un des deux témoins qui sont encore ici, c'est Zumanegui et Barbara Fofana. Vous étiez à l'extérieur à l'époque. Donc quand je suis arrivé ici en 1996, je ne suis pas venu en tant qu'homme politique. Je suis venu pour une seule raison. La Guinée était en difficulté et je considérais que l'expérience acquise à l'extérieur, mes compatriotes avaient besoin de moi pour essayer d'amplifier tout ce qui était bon et de corriger certains dysfonctionnements afin de permettre à la Guinée d'avoir une bonne création de richesses qui auraient été profitables à nos populations. Voilà les raisons qui m'ont poussé à accepter la primature. Pendant ces presque trois ans, j'ai travaillé avec les jeunes gens que vous connaissez tous. Mais c'est pendant ces trois ans aussi que se sont créés des cabales.